Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce septième jour, pour ce défi des 20 jours pour faire remonter son énergie féminine. J'espère que cette série vous plaît. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du sommeil parce que c'est quelque chose de très 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 important et surtout parce que j'ai très mal dormi cette nuit et donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous parler du sommeil. Alors hier je vous ai parlé de plusieurs livres que je vous ai partagés autour du féminin sacré et là je vais encore une fois m'appuyer sur des livres, de toute façon tout ce dont je vous partage en général sont des choses que j'ai pu apprendre dans des livres. Donc je vais vous parler du sommeil et pour ça je vais m'appuyer de ce livre qui est vraiment génial et que je vous conseille vraiment de lire un de ces jours, c'est La Révolution du Sommeil. Donc c'est un livre qui va vraiment avoir pour but. Voilà, ce livre part en fait d'un constat général sur le sommeil. C'est hyper enrichissant et super intéressant à lire. Honnêtement j'ai surligné au moins à chaque fois sur chaque page quelque chose, ça mérite vraiment d'être lu. Alors, donc le constat c'est que globalement le sommeil est totalement déprécié, il est même voire carrément maltraité et on en fait même une punition pour les enfants. Donc c'est quand même assez malheureux, surtout quand on prend conscience en fait de la magie du sommeil, de son pouvoir sur nous, son pouvoir régénérateur et puis aussi de cette magnifique reconnexion à soi qu'il nous offre. Donc c'était vraiment pour ça que je voulais vous en parler parce que je pense qu'aujourd'hui on vit dans un monde un peu de fou. On doit faire mieux choses à la fois par jour, on doit être partout à la fois et on est hyper stimulé tout le temps en permanence. Donc les défis du quotidien sont énormes et en fait ça peut jouer profondément sur notre bien-être et sur notre sommeil. Et donc maîtriser le sommeil, mieux le comprendre et faire en sorte d'avoir un bon sommeil peut vraiment nous sauver la vie en fait, tout simplement. Mais vraiment littéralement, que comprendre le sommeil c'est un peu en fait aller à sa rencontre et c'est finalement ouvrir une porte vers soi. Ce livre il a vraiment pour but de nous réconcilier avec le sommeil, de le voir avec un autre regard, de prendre conscience vraiment de son ampleur, de sa magie, de sa force, de sa puissance et puis d'en faire un allié et de faire en sorte de mettre en place au quotidien plein de petites astuces. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est qu'on a vraiment tout un côté scientifique. On va vraiment apprendre plein de choses sur le cerveau, sur le cycle du sommeil, sur tous les aspects. Il y a des références littéraires aussi dans ce livre qui sont géniales, il y a des références aussi à l'antiquité, à nos origines en fait finalement. Donc c'est vraiment un livre très très complet et en plus de ça on a des exercices pratiques pour apprendre à faire la sieste, la grasse matinée, pour apprendre à tirer parti de ses insomnies, etc. Donc je vais aller un petit peu plus loin du coup dans ce que j'ai pu apprendre de ce livre pour vous en partager un petit condensé. Ça ne remplacera pas la lecture de ce livre mais vraiment j'espère pouvoir vous transmettre ce qui moi m'a fascinée dans ce livre et les choses que l'on peut faire du coup au quotidien pour essayer de reconnecter avec un sommeil profond, réparateur et libérateur. Alors finalement quand on lit ce livre, on prend conscience littéralement que le sommeil c'est la troisième chose dont on a besoin au quotidien pour être en vie en fait. On a besoin d'abord de l'air, de l'eau et ensuite du sommeil. Donc le sommeil est très 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 important pour ça et quand on prend conscience que c'est le troisième élément le plus important pour être en vie, ça peut vraiment nous faire changer d'avis sur la façon dont on va percevoir notre sommeil du coup. Dans ce livre on prend conscience qu'une bonne journée commence avec un bon réveil et qu'une bonne journée se termine aussi avec un moment préparatoire pour le sommeil. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous aider à pouvoir mettre en place une meilleure routine pour pouvoir en fait vous préparer au sommeil le soir. Dans ce livre on prend vraiment aussi conscience que le sommeil c'est finalement un vrai retour à soi. On parle beaucoup de méditation et pourtant le sommeil c'est bien plus que la méditation, c'est vraiment une reconnexion à soi, un voyage vers son soi véritable. C'est vraiment une porte ouverte sur notre jardin intérieur, sur nos émotions, sur toutes les expériences que l'on peut faire au quotidien qui se retraduisent dans nos rêves. Et justement ce livre nous invite à reconsidérer la puissance de nos rêves qui en fait est quelque chose d'assez méprisé aussi également au quotidien. Je pense que si vous regardez ces vidéos c'est que vous êtes quand même un peu sensibles et qu'il y a des chances pour que vous analysiez vos rêves, en tout cas que vous en teniez compte quand vous arrivez à vous en souvenir. Mais voilà ce livre il nous invite vraiment à pleinement reconsidérer le sommeil comme quelque chose qui est à la fois vital, donc dont il faut prendre soin, quelque chose qui va nous régénérer, nous guérir, qui va nous permettre de nous reposer, de nous ressourcer. Mais aussi le sommeil c'est quelque chose qui va pouvoir nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes par des moyens très variés et notamment par les rêves. Au fur et à mesure de la lecture on prend vraiment conscience à quel point le sommeil est vital et important pour nous. Il y a des choses que l'on peut s'apercevoir assez facilement dans notre quotidien, par exemple quand on est plus fatigué on va avoir tendance à compenser ce manque d'énergie en mangeant plus. Donc faire attention à ce sommeil ça va nous permettre aussi de réguler un petit peu ce côté là où on aura peut-être trop tendance à manger si on manque de sommeil. L'alimentation c'est quelque chose, c'est une préoccupation je pense pour beaucoup de gens, on a tous tendance à vouloir faire attention un petit peu à ce qu'on mange. Et donc le fait de pouvoir favoriser un meilleur sommeil ça va vraiment nous aider à manger correctement, à notre faim, sans surconsommer pour compenser ce manque d'énergie que l'on n'aurait pas eu à cause d'un mauvais sommeil. Ce qui est plutôt curieux c'est qu'on a tendance à l'associer culturellement à la mort, c'est-à-dire que beaucoup d'artistes et d'écrivains ont pu décrire le sommeil comme une mort, comme un néant. Pour les grecs le dieu hypno c'était le dieu du sommeil et en fait on se rend compte très vite que son frère jumeau c'est Thanatos et que c'est le dieu de la mort. Alors notre vision du sommeil culturellement ne repose quand même pas sur quelque chose de très flatteur, de très valorisé et d'ailleurs je trouve un peu que notre société actuelle est un peu le reflet de cette perception à propos du sommeil. On valorise très peu les gens qui apprécient dormir, qui consacrent du temps pour dormir, qui prennent soin de leur sommeil. On est plutôt en train de valoriser les gens qui travaillent d'arrache-pied, qui travaillent dur du soir au matin et finalement ce n'est pas vraiment révélateur de ce que l'être humain a besoin, bien au contraire. Alors du coup moi je vous invite vraiment à reconsidérer que le sommeil c'est pour nous un moment sacré, un temps sacré de reconnexion à soi. Le sommeil est vraiment à considérer comme une fontaine de jouvences. Le sommeil nous permet de réparer, de régénérer notre organisme, les tissus et tout ce qui nous compose. Le sommeil nous permet même d'assimiler les minéraux que nous ne sommes pas capables d'assimiler pendant que nous sommes éveillés. Donc si vous êtes en train de réaliser une détox en ce moment, que vous souhaitez vraiment favoriser une alimentation riche en minéraux, etc. Prenez bien soin d'adapter aussi votre sommeil et de bien soigner votre sommeil pour pouvoir maximiser au mieux en fait tous les bienfaits de cette cure détox que vous êtes en train de faire actuellement par exemple. Imaginez que le sommeil c'est un bain de renouveau et comme je vous le disais moi-même, les bains sont quelque chose qui nous régénère et qui nous font beaucoup de bien. Donc voir le sommeil comme un bain régénérant c'est quand même quelque chose de plutôt agréable je trouve. Donc les bienfaits du sommeil sont le fait que, alors le sommeil est une source de beauté, une bonne nuit de sommeil pour le teint, les rides, vaut tous les produits de beauté du monde. Ensuite le sommeil est une source de jeunesse car il freine l'usure et donc le vieillissement. Et ensuite pour terminer c'est une source de longévité, sans lui on meurt prématurément. Et il y a même en fait un quatrième point, le sommeil est une source d'équilibre pour la joie de vivre. Vraiment vraiment passer à côté de son sommeil ça semble un peu risqué. Pour tout le monde le sommeil est très important et pour nous les femmes peut-être davantage. Pourquoi ? Parce qu'avec notre cycle hormonal évidemment le fait d'avoir un bon sommeil va nous permettre en fait de réguler tous nos cycles autour des hormones. Donc vraiment ça va à la fois réguler notre métabolisme et à la fois nous permettre de faire mieux circuler pendant la nuit toutes les hormones qui nous font fonctionner. C'est pareil aussi pour les hommes de toute façon. Ce que je peux vous donner comme conseil pour pouvoir vous aider à améliorer votre sommeil et pour pouvoir en fait soutenir votre énergie féminine, et bien c'est de commencer par mettre en place une routine du soir. Pour moi c'est vraiment le soir que les choses commencent, c'est à dire que pour avoir une bonne journée il faut avoir passé une bonne nuit. Pour pouvoir passer une bonne nuit il faut avoir eu une bonne préparation à cette nuit. Et donc c'est ce qui fait qu'ensuite le cycle devient vertueux. Donc repartez en début de soirée. Qu'est-ce que vous faites à partir du moment où vous rentrez chez vous ? Vous avez certainement plein de petites activités à faire. J'espère que vous prenez le temps de vous consacrer ce petit moment à vous pour reconnecter avec votre féminin sacré évidemment. Et puis voilà, qu'est-ce que vous faites pour par exemple vous permettre d'avoir un bon sommeil ? Est-ce que vous faites une liste de tout ce que vous devez faire le lendemain pour ne plus avoir à y réfléchir ? Est-ce que vous avez une routine beauté qui vous permet de vous reposer, de vous décontracter ? Est-ce que vous prenez un bain décontractant ? Est-ce que vous faites du sport ? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous permettre en fait de vous mettre dans votre lit avec l'esprit léger, l'esprit serein et avec le corps détendu et pour pouvoir ensuite vous plonger dans un sommeil qui va vous être du coup réparateur et aussi être un moment de reconnexion à vous-même ? Est-ce que vous pouvez mettre en place des petites choses assez rapides pour vous permettre d'avoir une bonne préparation à votre sommeil ? Donc pour moi, quelle est la routine du soir idéale ? Pour moi la routine du soir déjà elle varie en fonction des saisons, elle n'est pas la même en fonction des saisons. Par contre il y a des choses qui sont stables et qui sont toujours là, notamment par exemple ma routine soins du soir. C'est quelque chose que j'ai la même routine soins du visage et du corps tout au long de l'année, les produits ne changent pas, de ce côté-là je suis assez stable. Par contre il y a des petites activités que je vais plus ou moins faire selon les périodes parce qu'en hiver j'ai plus envie de cocooner, en été je me sens peut-être un petit peu plus créative. Donc mes routines du soir peuvent varier. Par contre pour moi une bonne routine du soir c'est par exemple une routine qui nous permet à la fois de nous purifier, de nous laver un petit peu de notre journée. Donc que ce soit dans une douche classique ou avec par exemple le brossage à sec qui fait vraiment beaucoup de bien. Moi j'adore ça, ça réveille le corps et en même temps ça le détend. Ensuite ça pourrait être par exemple les soins du visage et du corps. Ce que j'ai beaucoup aimé faire à une période c'était le Qigong, donc une petite séquence de Qigong qui permet vraiment de se détendre et de se relâcher d'un point de vue énergétique. Ça met vraiment le corps dans une bonne posture et aussi le mental. C'est vraiment un travail intérieur qui nous fait beaucoup de bien et en même temps c'est pas trop demandeur en énergie et même en temps. Puisque ma routine prenait à je crois 5 minutes à peine. Et puis surtout se déconnecter des écrans et puis plutôt se plonger dans des magazines. Vous pouvez aussi écrire, vous pouvez lire des livres, vous pouvez à la rigueur écouter des musiques pour vous détendre. Les écrans le soir c'est peut-être un petit peu mon point faible. Donc pour la bonne saison je vais essayer de ralentir un petit peu et puis de me replonger dans mes livres. J'ai terminé un livre hier donc j'aimerais beaucoup en commencer un autre pour pouvoir justement avoir cette envie de me retrouver avec moi-même le soir. Et surtout de me plonger dans une petite aventure sans trop solliciter mes yeux et d'être agacée un petit peu par la lumière des écrans. Voilà je crois que je vous ai tout dit à propos du sommeil. Si vous voulez en savoir plus sur le côté scientifique, du sommeil etc. Prendre mieux conscience de certaines ondes qui sont à favoriser pour ralentir son esprit etc. Je vous invite à lire ce livre, ce ne sera vraiment pas une perte de temps. Et d'autant plus si vous avez des enfants ça pourrait être aussi quelque chose de super précieux à leur transmettre. Voilà je vous dis à demain pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501